Alors voilà, saluée fraternité, dans quelques jours, le 25 avril, nous allons fêter le cinquantième anniversaire de la révolution d'Ousclavos, la révolution des œillets au Portugal. Le coup d'envoi de cette révolution, qu'on peut considérer aussi comme un coup d'État, mais c'est une révolution, a été lancé sur les ondes de Radio Renaissance au Portugal par cette chanson, Gondola Bila Morena, de Zarca Alfonso. Et c'est ce qui a donné le coup d'envoi de cette révolution magnifique et en même temps qui est complètement hors des prévisions, parce que finalement il s'agit de, il s'agit de, j'éteins quand même, il s'agit d'une révolution faite par des jeunes militaires, des capitaines, des gens qui ne sont pas très vieux et qui, de gauche, voire d'extrême-gauche pour certains, puisque finalement c'est un jeune militaire qui va rentrer le premier à Lisbonne et se confronter aux forces du gouvernement qui n'est plus celui de Salazar, puisque Salazar est mort, mais Caetano, qui est son successeur désigné, alors évidemment il s'agit d'une révolution, d'un pouvoir nommé Estado de Novo, c'est-à-dire qu'il n'a rien de neuf, c'est une vieille vieille, un vieux système dictatorial, évidemment appuyé par les Américains comme il se doit, qui date d'avant la guerre. Salazar s'est faufilé entre les mailles du filet pendant toute la période de la guerre, de l'avant-guerre, de l'après-guerre, et donc en 1974, c'est-à-dire peu de un an après le coup d'état militaire de Pinochet au Chili, il s'agit là d'un coup, mais d'une révolution qui est fomentée par des jeunes capitaines qui ont fait les guerres, les salières coloniales du Portugal, au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau, etc. Et ces gens-là en ont assez, et ils en ont assez, parce que d'abord le pays est très très pauvre, il est très arriéré, il est entre les mains donc évidemment de l'Église, qui est tout le temps en avant, quand il s'agit de promouvoir des dictatures extrêmement dures, ce qui est le cas, un peu comme en Espagne. Et donc la révolution des œillets, peut-être par des militaires, n'aura en fait que quatre, n'aura fait que quatre victimes. Et c'est d'ailleurs la PIDE, la PIDE, la police politique de l'État salazariste qui va faire des morts. Les militaires n'ont jamais demandé quoi que ce soit au niveau de la violence. Ils ont été extrêmes, ils ont appelé les gens, le peuple, à la raison et au calme. Et les choses se sont faites de façon relativement pacifique. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est de voir que, pour avoir le déroulé des événements, il suffit d'aller voir, de se renseigner sur l'histoire elle-même, vraiment l'histoire événementielle. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'après, l'avant et l'après. Bon, il y a quelques protagonistes. Il y en a un que je ne connaissais pas, que je découvre là en ce moment, c'est-à-dire celui qui est le premier, qui s'appelait Salgueï ou Maïa, qui est rentré le premier et qui s'est trouvé confronté aux forces de la PIDE et de la et du pouvoir. C'est le premier. Et donc on peut dire que c'est lui qui a déclenché l'étincelle avec sa garnison, enfin avec sa trompe. Tout ça avait été assez bien préparé. À Lisbonne, les points stratégiques du pouvoir avaient été, dans la nuit du 25 avril, très vite pris par le mouvement des forces armées. Il y a évidemment des chèques militaires importants, mais qui se rallient très vite au mouvement des forces armées. C'est ça qui est important aussi, c'est que finalement, il n'y a pas de véritable réaction de l'armée face au mouvement des forces armées révolutionnaires. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Et parce que tout le monde aspirait, après 40 ans passés de dictature salazariste, le peuple aspirait à quelque chose de nouveau. Bien que le gouvernement salariste fut appelé « Estado nouveau », c'est-à-dire l'État nouveau, ce qui est complètement réactionnaire et complètement maqué par l'Église et par les forces les plus réactionnaires. Grande pauvreté, évidemment. C'est ça qui déclenche aussi la ferveur populaire à l'égard de cette révolution des œillets. Je vais parler un peu de ce qui s'est passé après. Tout de suite après, on va dire, les événements révolutionnaires qui se passent à Lisbonne au mois d'avril, enfin le 25 avril, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe après, les deux, trois ans après, où il y a un formidable mouvement de communes agraires, un petit peu communistes, agraro-communistes, qui évidemment procèdent à un redéploiement des terres, parce que les terres étaient confisquées par d'énormes familles fortunées, très fortunées. Et donc finalement, là, il y a une révolution agricole aussi, parce que finalement le pays est essentiellement agricole. Et puis, il y a des tas d'expériences, un petit peu comme en mai 68, avec la presse qui s'en mêle, les clavistes, c'est-à-dire les titres qui tapent les dépêches et les articles. Si un truc ne leur plaît pas, paf, ils changent, ils mettent un, ça s'est faussi au début, tout à fait au début de Libération, note du claviste. Le claviste n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, donc il intervient. C'est là, ça, ça s'appelle la vraie démocratie. Contrairement à ce que croient les gens qui croient que le mec qui est, le claviste, en tant qu'ouvrier du livre et de la presse, il a le droit d'intervenir. Pour moi, c'est évident, c'est évident. Dans les places, à certains, à certains réformistes de droite, ils ont parfaitement le droit parce que c'est eux qui sont aux manettes, c'est eux qui appuient sur les touches de la linotype. D'accord, voilà. Donc c'est leur boulot. Maintenant, c'est pratiquement impossible à cause du blocage internet puisque tout ça, maintenant, c'est numérique. Enfin bref. Donc il y a tout un mouvement, aussi bien entendu comme en 68. Les femmes jouent un rôle essentiel dans le changement des mentalités, etc. On part de très 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 loin, très très loin, bien plus loin qu'en France. Alors il y a aussi une tête importante, un capitaine que moi j'ai beaucoup aimé dans cette affaire-là, c'est Otelo de Crevaio, qui est, allez, c'est un capitaine communiste. C'est un petit peu difficile à dire, mais c'est de la réalité. Et donc il est, alors lui, dès que les anciens opposants en exil, socialistes, communistes, reviennent après le coup d'État qu'ils n'ont pas fait, mais ils reviennent parce que les prisons sont ouvertes. Des tas de gens sortent, des prisonniers politiques, et Dieu sait s'il y en avait. Ces gens-là sont finalement, bon, ils vont, hein, qu'est-ce qu'ils vont essayer ? C'est de reprendre le pouvoir. Il y a des élections normales, démocratiques, comme on dit, qui voient la victoire de Héranèche, qui est un militaire, plutôt de centre-gauche-droite, quoi, un centriste, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est finalement, c'est après, lorsque le mouvement révolutionnaire va continuer, et qu'il va s'agir de remettre tout ça sur les rails, comme toujours, qu'est-ce qu'est aux manettes les socialistes, comme d'habitude. C'est-à-dire que les sociotraides sont là, au point que Mario Sorèche, qui va devenir président de la République portugaise après, socialiste, va faire enfermer Othello de Calamayo, qui est un des principaux acteurs de la révolution des œillets. On voit bien comme ça où se situe la trahison de l'esprit révolutionnaire. Elle est évidemment chez ces gens-là, chez les socialistes bontins, voilà, qui s'empressent de remettre tout ça en ordre et de fabriquer un Portugal, certes un petit peu moderne, plus que ce qui était avant, mais ce n'était pas difficile d'être plus moderne que ce qu'il y avait du temps de Salazar. Mais en tout cas, on voit bien par là que, d'une part, les forces réactionnaires, tout de suite après la révolution, n'hésitent pas à trahir à nouveau l'esprit révolutionnaire et à s'y tenter qu'il ne l'y ait jamais. Mais voilà. Donc, je dis en tout cas obligado à tous ces gens qui, en 1974 et 15, ont remis, ont mis l'espoir dans le cœur des véritables gens qui sont pour la révolution vraie. jusqu'à la victoire.